Mettons-nous debout et adorons le Seigneur avec toute la force de nos cœurs, de nos pensées et de notre vie. On s'adorera de tout de nos corps ensemble. Sur notre pensament tout, il t'aura de tout nous, nos esprits. On s'adorera de tout. On s'adorera de tout. On s'adorera de tout. J'espère que Jésus est en moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Attendez, regardez en haut C'est mon cantique, c'est mon histoire Toute la journée, je vous s'entends C'est mon cantique, c'est mon histoire Toute la journée, je vous en sauveur C'est mon cantique, c'est mon histoire Toute la journée, je vous s'entends C'est mon cantique, c'est mon histoire Toute la journée, je vous en sauveur 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 Et nous, et nous, et nous, et nous, Salut le Dieu, Et par son esprit, La vie est par son sang, C'est mon petit cœur, C'est mon histoire, Toute la journée, Je loue son nom, C'est mon petit cœur, C'est mon histoire, De la journée, Je loue son nom, C'est mon cantique, C'est mon histoire, C'est mon histoire, Toute la journée, Je loue son nom, C'est mon cantique, C'est mon histoire, Toute la journée, Je loue son nom, C'est mon cantique, C'est mon cantique, C'est mon cantique, Toute la journée, Je loue son nom C'est mon cantique C'est mon histoire Toute la journée Je loue en sauvage C'est mon cantique C'est mon cantique C'est mon histoire Toute la journée Je loue son nom C'est mon cantique C'est mon histoire Toute la journée Je loue son nom 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 Quelqu'un dit Amen Quelle merveilleuse sauveur Bien aimé Dont nous avons Quelle merveilleuse sauveur Dont nous servons Alléluia N'est-ce pas que Dieu est bon Bien aimé Alléluia Alléluia Que Dieu est bon Eh bien nous allons Bien aimé Passer Eh bien A la prédication du Seigneur Bien aimé Alléluia Alléluia Nous allons Écoute Quelle merveilleuse il faut le temps que j'ai possible de parler de ça ça va vite Amen béni soit le puissant nom du Seigneur Alléluia béni soit le nom du Seigneur Alléluia Alléluia béni soit le tout puissant et merveilleux nom du Seigneur donc bien aimé vous savez que nous sommes en train de vivre un puissant un temps très puissant sur la face de la terre bien aimé vous savez que nous sommes en train de passer un temps sur la terre dont nous avons jamais connu auparavant Alléluia quelqu'un sait ça ? nous sommes en train de passer un temps très spécial très précieux sur la terre un temps dont nous n'avons jamais connu auparavant Alléluia Alléluia bien aimé dans cet instant nous allons passer nous allons passer la bénédiction du Seigneur qui a été donnée ce matin par les puissants prophètes de l'éternel Amen nous allons passer la bénédiction bon ici je pense que tout le monde connait déjà les puissants prophètes du Seigneur n'est-ce pas ? tous ceux qui connaissent la paix même Amen tout le monde connait déjà les puissants prophètes du Seigneur pourquoi on dit les ? parce qu'ils sont ? ils sont deux ils sont deux mon petit gars ils sont deux et des fois même le Seigneur a déjà montré qu'ils sont quatre donc vous comprenez nous n'allons pas essayer de comprendre Dieu d'accord ? Dieu fait comme il veut Amen c'est exactement comme vous donnez un petit témoignage rapidement les puissants prophètes du Seigneur étaient au Pérou nous étions là-bas aussi ce jour-là le Seigneur nous a permis d'être là-bas et vous avez cette femme qui vient elle est en train de destruer ses yeux elle est en train de pleurer elle est sur ses yeux elle regarde elle s'est sur ses yeux elle est sur et puis on lui dit mais qu'est-ce qu'elle a ? alors on lui approche le micro et là il dit je crois que vous êtes deux mais qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il y a à mes yeux ? je crois que vous êtes deux là devant moi et puis c'est là il dit oui nous sommes deux et puis c'est là elle explique son histoire elle dit que moi je suis cinéaste et lorsqu'on m'a montré cette image au-delà avant deux je lui dis ah ça c'est ça je sais bien ça parce que je sais mettre deux dans une photo je sais bien ça parce que c'est mon métier et là maintenant je crois que je crois que vous êtes deux moi je pensais que c'était faux mais je vois maintenant que c'est vrai et là le prophète lui dit eh oui comme tu n'as pas cru donc le Seigneur maintenant t'a ouvri t'a ouvert les yeux pour qu'on puisse voir qu'ils sont réellement deux c'est vrai bien aimé puissant ah oui témoignage puissant 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 donc bien aimé la bénédiction du Seigneur dont il a donné ce matin que chacun puisse prendre le lien et bien sa bénédiction voilà j'espère que nous pourrons repasser ça parce que la dernière fois ça s'est passé bien et voilà et espérons qu'il va repasser ça oui oui c'est pas le bon que j'ai non c'est pas le bon que j'ai non c'est pas le bon que j'ai non on veut alors qu'il va retourner jusqu'au 30 instant le temps qu'il y en avait la bénédiction connecter le groupe de l'Islam Voilà, ok. Donc, ça, là, ici. Faites attention. Fondre la bénédiction. Bonjour à l'éternel, mes seigneurs, la plus puissante prophète du Seigneur. Bien, tout le plus béni, quel merveilleux temps le Seigneur nous a permis de voir, quel temps merveilleux aussi dans la vie de l'Église. Quel temps occupé, nous avons beaucoup de choses qui se passent au même moment dans l'Église. La conférence de guérison, Ménégal, la Coro 5, la grande méga conférence de guérison. Les préparations sont en cours au même moment. Se préparant aussi pour toutes les nations qui sont alignées pour l'année prochaine. Mais aujourd'hui, je viens à vous à 7 heures avec de bonnes nouvelles du Seigneur. Et je lis directement du livre d'Ésaïe, chapitre 53. Dans Ésaïe, chapitre 53, le Seigneur dit ce qui suit au verset 4. Il s'est élevé de moi, il s'est élevé de moi, il s'est élevé de moi et il s'est élevé de moi. croisés, nos regards et son aspect la vérité pour nous, prêts, méprisés et abandonnés les hommes. Hommes de douleur, habitués à la souffrance, la mort, celui-là, on a détourné le visage, nous l'avons détaillé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et de nos douleurs qui s'est chargée. Et nous l'avons considéré comme puni, faveur et Dieu est bien, mais il était blessé pour nos péchés, vous êtes aux iniquités, chaque matin que nous donnons la paix est tombée sur lui, vous savez, être sûr que nous sommes guéris. Avant que je ne décrète la guérison qui va s'étendre dans toutes les nations aujourd'hui, je veux que vous sachiez que j'ai vu le glorieux enlèvement de l'Église, j'ai vu la glorieuse vie du Messie, et cet événement est le jour le plus attendu dans le calendrier de l'Église. Cet événement de l'entrée finale de l'Église dans le royaume de gloire est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus, notre Sauveur béni, est venu des cieux, est venu mourir pour nos péchés. Afin qu'ils puissent nous racheter, nous racheter pas du diable, pas de quiconque, mais de la colère de Dieu. Afin que vous soyez capables d'être libérés du péché, libérés de tout monde et entrés dans le glorieux royaume de Dieu. J'ai vu la glorieuse venue du Messie et soudainement, toute chose est devenue glorifiée de tout ce qui était juste. Et saint, ils avaient même un tuban, un traitement glorieux, encore glorieux. Et quand ils sont montés, ils sont montés sur des glorieuses escaliers. Là, c'est la conversation dont le Seigneur allait avec moi sur mon chemin à Angola, à loin d'Angola. Je n'avais même pas prêché ceci, je n'avais même pas encore délivré ce message encore. Une énorme conversation quand le Seigneur m'a amené devant le trône de Christ et je suis descendu sur mon ventre et mon visage et je portais ce vêtement super glorieux et je suis descendu vers lui avec mon visage et mon ventre pour la poids donnée de roi. Et puis, il m'a montré comment l'église sera prise et c'est pourquoi il y a besoin de se préparer parce qu'il y a un événement qui aura les conséquences éternelles dans la vie de quiconque qui a envie aujourd'hui et quiconque qui est haut avant. Mais aujourd'hui, je viens à vous, personnes bénies dans vos églises partout dans ce pays au Kenya et partout dans les nations, partout au Nigeria, Hauts-Ivoire, Ghana, partout au Mozambique, Rwanda, au Rédu-Sul, Chine, Uganda, toutes les nations, Australie, Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada, je viens à vous en ce jour dans le nom puissant de Jésus pour vous bénir, pour vous bénir, dans le nom puissant de Jésus. Et comme je vous bénis aujourd'hui, l'autorité de guérison que le Seigneur a déposée sur moi puisse bénir sur vous et vous rencontre à vos points de besoin, que beaucoup, beaucoup d'astopiers puissent marcher au travail de cette énorme bénédiction du Seigneur. Se lèvent, leurs pieds étirés et qu'ils puissent apprendre à s'équilibrer, leurs nerfs restaurés, leurs muscles, leurs fibres restaurés et coordonnés, pas de nerfs, leurs cerveaux se coordonnent, un pied en avant, un pied en avant, l'autre devant, un autre en avant, en apprenant à s'équilibrer et les marchands tombant, se lèvent, en apprenant à s'équilibrer, tombant jusqu'à se stabiliser. Je suis venu à vous pour décréter la puissante tension de guérison du Seigneur dans vos vies, que plusieurs estropiers se lèvent et marchent et plusieurs yeux aveugues s'ouvrent et voient la lumière pour la première fois écrire « Oh, j'ai vu la lumière ! » Beaucoup d'oreils savent puissent entendre le son pour la première fois être sensible et les couvres. Beaucoup de dos privés, des pieds infirmiétriques et psychologiques, des zones psychologiques puissent être guéris aujourd'hui et qui puissent être libérés aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Je viens à vous aujourd'hui, à peu que les organes et les peines qui vous ont dérangé, le ventre qui a des problèmes, qui ne peut pas garder la nourriture, quand vous mangez vous devez sortir sur l'âme, les poumons, les poumons, les clés, ou un poids de la condition sous le soleil, que le Seigneur puisse vous guérir par la puissance du sang de Jésus. que Jésus-Christ est allé à la croix du calvaire pour libérer les hommes et femmes des fils et des filles d'Adam libres des disabilités, des intimités et du péché. ne vient à vous pour vous bénir, les seuls bénis au travers de ce pays, dans tous vos hôtels où vous êtes tous réunis aujourd'hui, assemblés aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. cherchant le Seigneur ou suivant le Seigneur cherchant sa justice, cherchant sa sainteté, cherchant son royaume, cherchant sa restauration afin que le Seigneur puisse vous guérir partout dans le monde entier où vous êtes connectés aujourd'hui. Peu importe le pays, que ce soit les Caraïbes, l'Amérique latine, le Chili, la Colombie, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, la République dominicaine, Haïti, les Etats-Unis, le Canada, l'Élame latine, la Grande-Bretagne, la Suède, partout dans le nom puissant de Jésus. Je décrète l'autorité de guérison du Seigneur, l'onction de guérison du Seigneur qu'elle puisse quitter de ma mère l'âge prophétique et touche les pieds estropiés, que les pieds estropiés puissent être fortifiés, s'élèguent et marchent. Que les yeux avaient pu s'ouvrir et puissent voir la lumière. Eux-mêmes, le nom éternel de Jésus. Le nom éternel de Jésus, notre sauveur béni. La raison pour laquelle je viens à vous, personne béni, saint béni, c'est qu'en ce jour, le Seigneur puisse se souvenir de vous dans cette condition que vous avez tant entendue pour votre enfant, pour votre fils, pour votre bien-aimé. Peut-être probablement tellement estropiés que les sons, il ne va jamais marcher. Je suis ici devant vous décréter le sang éternel de Jésus qui va de l'avant. Vous annulez tout ce que les médecins tenir la médecine a dit sur vous afin que le Seigneur puisse maintenant vous renouveler strictement basé sur l'autorité de création, la puissance et l'autorité du sang de Jésus. J'ai commandé tous les estropiés de marcher mondialement, même quand je lève ma main en bouche prophétique et qu'ils puissent marcher et célébrer Jésus, que les yeux aveugles puissent voir, les oreilles sous-entendre, les mieux parler, les pieds paralytiques, puissent marcher, jettent leur le béquille, les conditions du cœur, que le peuple de Dieu puisse vivre cette dernière juste sur la terre servant le Seigneur dans une joie indescriptive. Je vous bénis tous dans le nom puissant de Jésus. J'ai vu la venue du Messie, le roi vient, ce sont des jours très occupés, nous devons être très occupés, nous raffinant et aussi atteignant et évangisant ceux qui ne connaissent pas Christ. J'ai décrité que le sang de Jésus couvre toute la terre l'efficacité, la puissance et l'autorité du sang de Jésus, l'onction de guérison qui est dans le sang de Jésus. Je vais relâcher sur vous dans le nom puissant de Jésus. La merveilleuse puisse être une sensation connectée qu'elle puisse l'élever de l'être au pied qui puisse marcher dans le nom puissant de Jésus. Et je vois une fille totalement estropiée comme elle s'assoit. elle est d'un côté et elle utilise la main du côté où le pied ne marche pas bien et elle se lève et elle marche. Elle est comme quelque chose comme 7 ans ou peut-être plus. et je vois un garçon aussi sur les vents et marcher. Je vois aussi notre jeune homme qui porte un habit bleu, une jaquette bleue ou un genre de pantalon verdade. On a coiffé ses cheveux sous les bords totalement estropiant. On le tient et il se lève et il commence à marcher au travers de ce décret. J'ai vu beaucoup de guérison, j'ai vu plus de guérison. J'ai vu une autre fille, une petite fille, on a attaché les cheveux comme ça ici, ici, dans les amboules. Et elle porte une veste, un veston qui a comme un chapeau et ça tombe derrière. Elle ne porte pas le chapeau. Elle se lève et elle marche aussi. Donc, les étropiers se lèvent et marchent dans le nom puissant de Jésus. Les étropiers écoutent les paroles de ma langue maintenant. Je me suis tenu devant le conseil du Seigneur Jéhovah Elohim, Jéhovah Yahweh, Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées. Et je ne décrète pas la puissance du sang de Jésus. Que les étropiers se lèvent maintenant et marchent partout dans les nations. Partout en Afrique, partout en Europe, en Asie, l'Amérique latine, l'Amérique s'enlève, préparés dans ce temps critique où nous devons évangéliser. Nous devons être le champion des champions Jésus. Le seul et unique qui est capable de lever les étropiers, ouvrir les yeux à eux, les oreilles sourdes et délier les langues nuées. Je me suis tenu devant le conseil de Dieu le Père et aujourd'hui je décrète que maintenant que la puissance de guérison se balaie au travers de vos églises et lève les étropiers, ouvre les yeux aveugles, ouvre les oreilles sourdes et guérez toutes les conditions sur le soleil. Le Messie vient. Assurez-vous toujours d'être juste et sain. Le roi, l'homme des cieux est proche. J'ai vu la venue du Messie. Donc recevez votre guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus. Ainsi sera-t-il selon les paroles de ma langue. Amen et Amen. Todah Abba. Amen et Amen. Léguis soit le puissant et le nom du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Rien de la bénédiction du Seigneur a été donnée. Alléluia. Et nous allons vous faire passer ce qui s'est passé dimanche dernier. Vous vous rappelez dimanche dernier il y a eu la même bénédiction. Donc nous allons vous faire passer ce qui s'est passé dimanche dernier. Après le décret du puissant prophète de Yahweh un enfant complètement infirme a marché sur le décret de la bénédiction. D'accord ? Eh bien ceci a été donné par les méga au fait du Seigneur et il s'est mis debout et il a marché après le décret il faut aller sur YouTube j'avais mis ça sur comment tu l'appelles ça j'avais mis ça sur ça semble-t-il mais oui parce que ça j'ai noté il faut qu'on puisse voir ça il faut qu'on puisse aller et aller dessus il faut qu'on puisse aller et carrément sur YouTube et il me semble-t-il j'ai mis ça et j'ai mis ça sur Whatsapp s'il peut bien me le donner le devait attendre c'est même quoi si on attendez oui je vais trouver bien donnez-moi juste quelques instants donnez-moi juste quelques instants il reste sur sur une autre numéro voilà je vais être ici ici voilà c'est bien ça alléluia bienvenue sur le nom du sang du Seigneur donc je veille juste vous le oui voilà je vais aller ici le bienvenue laissez-moi juste vous le retrouver hein il y en a tellement que il y en a voilà ok donc ici il y en a technique, bien aimé, c'est pas évident, à une commande, les deux puissants prophètes de l'un, bien aimé, avez-vous déjà vu un enfant manger comme ça? et si c'est un enfant qui est avec la paralysie, c'est le bras c'est terrible hein, quand j'ai un enfant comme ça à la maison c'est terrible hein, il est normalisé pendant tout, c'est comme ça qu'il peut se déplacer les quoi, comme ça qu'il peut se déplacer, donc il se déchirera du voisin regarde la différence, ce que le Seigneur a fait, alléluia, à une commande, la Nérobie, la Nérobie et l'enfant habite en Ouganda mais c'est pas puissant, oh Jésus est bon, enlever cette famille de cette difficulté alléluia, alléluia, alléluia bien aimé, ce sont les serviteurs dont parle la Bible puis suivons ceux qui auront cru vous avez compris? vous avez compris bien aimé? pourquoi dans nos églises le Seigneur n'arrive pas? et que dans l'église du Seigneur, qu'il a pour son serviteur, c'est l'héloïde, vous voyez la différence? quelle église qui est sur la borde de ton chemin? est à 8071 kilomètres, tu es bien en Chine il n'est pas à terre dans l'herbe, ça c'est un pays moderne, mais il sera sur des tapis, sur des carreaux bien propres mais là-bas, dans la pauvreté en Afrique, ils sont pas en terre les enfants en terre on ne peut pas l'étage de cet enfant à 8071 kilomètres, le langage où le déclin a été fait et dites-moi d'éliminer, quelle église qui est sous la bonne route pour aller vers le ciel? l'église qui a des minas? ou l'église où il y en a à l'argent? quelle église? quelle église qui est sous la bonne Porte pour aller vers le ciel? parce que nous voyons l'éliminaire la금u de sa mine vers le ciel tout l'accomplissement de la Barry Deux c'est-à-dire ces miracles suivants ceux qui ont cru Vous pouvez me dire, j'ai levé. Alléluia. Seigneur, suivons ceux qui auront pu. Alléluia. Savons que Dieu est saint, d'abord. Ce n'est pas la même de boire et de ne pas être dans la saineté. Ça ne signifie en rien. Jeune voiture, tu n'as pas de combustible pour mettre dedans, ça ne signifie en rien. Ce n'est pas la même d'avoir une vacune. La puissance du Seigneur la puissance de l'Évangile. Alléluia. N'est-ce pas l'enfant et l'enfant et l'enfant, bien aimé ? Il n'a pas eu qu'un jour. Un jour. Un jour. Quelqu'un écoute le décret, quelqu'un a même un poste ou quelqu'un a enregistré le décret et l'a emmené. Afin qu'on a dit là que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Paralysie cérébrale. La faim est née comme ça, avec la paralysie cérébrale. Alléluia. Bénésoie l'enfant du Seigneur. Ceci, bien aimé, c'est après le décret de dimanche. Alléluia. Cette fille, il n'y a plus pas à faire maintenant. Alléluia. Et l'enfant du Seigneur est glorifié. Alléluia. Et Apocote, il n'y a rien. Apocote. Apocote. Un enfant aussi complètement infirme. Depuis 4 ans. Regardez, une jeune fille. Regardez comment elle peut se déplacer. Comme un petit bébé qui apprend à marcher. Ce n'est pas tout. Elle vit d'un high spot. Elle vit d'un high spot. On voit les gens dans d'eau. 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 Un infirme à marcher. Un infirme à marcher. Un infirme à marcher. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Le merveilleux de voir la vieille du Seigneur bien aimé. Alors, tout le monde, on fait la fête. Tout le monde, on fait la fête. C'est pour moi à voir. C'est pour moi à voir. Alors, bien aimé. Alléluia. Un triple high spot. On voit les gens dans d'eau. Un infirme à marcher. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous voyez comment elle marche bien aimé. Elle marche totalement, parfaitement. Vous voyez? Et voici le moment où la délire a été faite dans l'église. Dans l'église, vous voyez ce qui s'est passé. Alléluia. 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 Dans l'église. Dans l'église, bien aimé. Regardez-moi ça. Gloire au Seigneur. Roi-moi ton eau. Roi-moi ton eau. Roi-moi ta-s. Préparez la chemin. Le Messie vient. Le Messie vient. Amen. Quelqu'un dit Amen? Béli soit le puissant et merveilleux nom du Dieu conseillé à Jésus. Donc revenons sur ce que nous étions en train de montrer. Voilà. Donc j'avais mis là. Il conduit ses biens. Voir. Effectivement. Donc ça, on avait déjà vu. Ouais, ouais ça. On a... Nous, on n'a pas encore vu ça. Non, non, on n'a pas encore vu ça. On n'a pas encore vu ça. Non. Pas encore. Mais les solutions en train de vous passer, c'est ce qui a été fait, c'est ce qui s'est passé après le décret de dimanche d'Aurier. D'accord? C'est ce qui a été fait. Ceci, c'est à Jujar, à Néobie. D'accord? Un enfant, eh bien, voilà, c'est un jeune garçon, eh bien, trois ans. Depuis trois ans, eh bien, il n'est pas en terre. Regardez, avant et après. Ouais? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il boissait comme ça? Qu'est-ce qu'il boisse comme ça? Qu'est-ce qu'il boisse le Seigneur? Qu'est-ce qu'il boisse le Seigneur? Qu'est-ce qu'il boisse le Seigneur? Mais je te sens pas, il t'appelait ton père. Qu'est-ce qu'il boisse le Seigneur? Oui? C'est l'ouïa. Qu'est-ce qu'il boisse? Tu vois qu'il t'appelait le Seigneur-Père? Qu'est-ce qu'il boisse le Seigneur-Père? Qu'est-ce qu'il boisse? Qu'est-ce qu'il boisse? Ah, c'est puissant. Oui, dans la rue, il vient d'élèver. Dans la rue, il en prend la guerre, en vrai. C'était ça, c'est un enfant de marge. Maintenant, c'est fini tout ça. On peut en manger sous ses deux pieds. Le libre-hands-femme, l'ennemi, l'homme a marché. On a les gens dans nos... Alléluia. 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 Vous voyez, la frère qu'elle est née. Quand elle est dans la rue, elle est différente qu'à la frère. Afin que le peuple puisse savoir que Jésus est au milieu de tout. Et qui peut râle fort. Et qui peut râle fort. Vous voyez, ils tournent, ils vont tomber, ils vont se relever, ils vont s'éduire, ils vont avancer, ils vont tomber. Mais surtout, ne les touchez pas. Laisse la puissance du Seigneur-Père. Alléluia. N'est-ce pas la puissance qui est née. Encore une autre. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Ah oui. Breaking news, voilà. Voilà, il est caché, il est derrière, il vient de la rue. Après le décret, le dimanche dernier, j'ai aimé. Voici ce qu'il dit par terre. Il est par terre. Vous voyez comment il se déplace ? Celui-là. Je ne sais pas s'il n'arrive pas à se mettre au bout. La façon dont il peut se déplacer, c'est comme ça. On dit, bien devant nos yeux, la situation. Bien devant nos yeux, la situation. Il va penser la situation de cet enfant bien aimé. La situation de cet enfant bien aimé. Ce n'est pas la peine d'essayer de lever nos bruits, il n'arrive pas. Vous voyez, vous voyez ? Il n'arrive pas à se mettre au bout. 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 On a les jambes en dehors. Ça montre qu'il est bonhomme en vie. Le chantal est un bonhomme en vie. Alléluia. Au final, il est de vous. Alléluia. Il ne comprend pas ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. L'espoir puissant, notre Seigneur. Alléluia. Notre Dieu. Notre roi. La grande célébration. Et voici mes attentes bien aimés. Parce que le Seigneur emmène son prophète. Vous voyez, nous sommes en train de vivre un temps. Pas comme auparavant, bien aimé. Vous voyez, comment c'est-à-dire que vous avez avancé jeudi. Le Seigneur emmène le prophète jeudi. Sur les ondes de la radio, Jesus is Lord. Afin qu'il puisse faire en voie le décret de bénir, bénir le peuple et faire un décret de l'horizon jeudi. Quand jeudi, le décret a été fait bien. Il y a un peu pour bénir, très très puissant maintenant. Jeudi, puissant au moment des réveils dans le pays. Et le Seigneur, dans sa nature, Jesus continue d'utiliser ses serviteurs pour amener un grand réveil. Nous avons vu beaucoup d'escopiés se lever marcher, des craintes que j'ai fait. Et alors, nous avons dit que Jérôme Gati à Adjouk, j'ai assez levé à marcher. Ça, c'est deux escopiés de côté dans la médecine, d'oublier, ne marcheront jamais. Au-dessus de cela, nous avons un escopié en chine qui s'est levé à marcher. Jérôme Gati. Il était dans la poêle de Rouen, Jérôme. Et qui est là-bas, qui s'est levé à marcher. Après, nous, ils m'ont complètement escopiés dans un très mauvais état. Et en fait, Jérôme, c'est le seul grand point qui est Jérôme Gati de Kabayenet. Et dans cet état. Et Aaron, en Ouganda, très puissant des guérisons parfaites. Si vous voyez comment Aaron, Ram, c'est incroyable en jugeant, sont deux. Et alors, Aboumette, c'est une très puissante célébration mise en sable. Par l'adjoint à la cheval. Je ne vais pas chercher les complications. Il a décidé d'y aller aussi sur le secret, sur le combat, alors qu'on s'est connecté. Et tous mes autres sont connectés sur le rond. Et cette structure, au moment, elle se lève, née en direct à la caméra. Ça, c'est très sérieux. Le chef Chakiro, en direct à la caméra. Elle se lève en direct. Au moment, le service est étonnant. C'est quelque chose d'effrable à voir, des choses comme. Et maintenant, il y a une grande excélération qui est organisée là-bas. Voilà, je l'ai quand je me remercie à l'élection. Et alors, nous avons nos ruines, les marchés, les poids-côtes, profonds à poids-côtes, qui m'ajustent maintenant, très puissants. C'est le marché, le tournage, le tournage, le tournage. Et alors, maintenant, le Seigneur a encore, au travers du décret que j'ai fait, et ça nous a ajouté un mois de plus. Nous avons un Grétanien du Québec qui s'est levé à marcher. Il peut être qu'il s'est levé à marcher. Il peut être qu'il s'est levé à marcher. Et après cet écran, je vois qu'elle s'est levé à marcher. Et à cette question plus particulière, pourquoi je viens à vous maintenant ? C'est une fille, je ne sais pas si elle a 9, 10 ou 7 ans, quel que soit l'âge. C'est une fille, et elle a attaché ses cheveux. Et elle a, comme une baisselle, un pantalon qui est beau. Et elle porte une gratte, qui a un chapeau, qui a comme une capuche, elle me met par la capuche, elle tombe sur le dos. Et exactement quand elle fait ce décret, elle se lève et marche. Elle va se lever à marcher. Alors, c'est un temps très énorme dans la vie de l'église. Je viens à vous avec la bonne nouvelle du Seigneur dans le puissant nom de Jésus. Que le Seigneur a encore, il m'a instruit de venir à vous et de faire ce décret. Et à ce décret, le Seigneur a dit, « Les estropieux vont se lever et marcher. » Alors, aujourd'hui, je vous apporte la bénédiction du sang de Jésus. Le sang éternel de Jésus, je décret que cela couvre ce pays et toutes les nations, qu'on était toutes présents, qu'on était, quelle que soit la condition. Et maintenant, je commande aux estropieux de se lever et de marcher. Je vois cette fille qui m'appartient, qui est parce qu'il y aime, qui a bien ses cheveux et le haut des cheveux est ouvert comme ceci. Et qui porte un pantalon, une jaquette, qui a un chapeau couleur peau, mais elle ne porte pas le chapeau, donc le chapeau tombe, la capuche tombe sous le dos. Je vois l'escopier qui va marcher dans ce pays et dans plusieurs nations aussi. Les escopiers, ceux d'entre nous qui ont été, la même autorité n'a pas d'élimination passée. J'ai décreté le sang éternel de Jésus au travers de toutes les nations de Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, je sais que maintenant, j'ai envoyé la chœur principale d'Australie, le président de la Nouvelle-Zélande pour la visitation quand je viens d'abord, et une très grande conférence du pasteur. Il est maintenant à Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Zélande, préparant sa nation pour la visitation du Seigneur. Et la Finlande est prête, et toutes les nations, la Côte d'Ivoe est prête. En Corée, je sais, l'Inde, en Tanzanie, toutes les nations qui sont connues, qui sont connues, vous pouvez aussi avoir pensé à la visitation. Et cette puissance, puissance, son mot, les saignements, tout cela sera nettoyé de votre système. La puissance du sang de Jésus restaure et enlève les tumeurs du cerveau, nous-mêmes, ceux qui sont mentalement malades. Toutes ces maladies sur le soleil, celles que je n'ai pas mentionnées, comme l'exalise, les différences rénales, les cancers du cerveau, les cancers du colore, j'ai décrété la grande puissance du sang de Jésus pour vous couvrir tous dans ce pays du Kenya, et même mondialement. Afin que même les structures qui n'ont pas d'espoir de marcher, dans les médicaments, nous, ils ne peuvent pas marcher. Bon, maintenant, se lever à ce déclin, aux paroles de ma langue, au puissant nom de Jésus. Il en soit ainsi maintenant. Amen. Alors, je vous amène la magnifique bénédiction, la magnifique bonne nouvelle, je vous remercie du jour de puissance. Dieu de puissance, encore, comme nous travaillons ici depuis hier, et que nous sommes revenus, travaillons toute la nuit, il m'a enlevé dans le sommeil, il m'a montré ce puissant déclin, comment il va lever les esprits dans le pays, commençant par cette fille particulière que je décris qui a un pantalon qui est pauvre, et qui a aussi une jaquette qui a une capuche, mais elle ne porte pas la capuche, parce qu'elle tombe sur son dos. Alors, beaucoup de structures vont marcher dans ce pays, beaucoup de gens arriveront sur vous, les nuées vont parler, les sourds vont dans le bâtiment. Donc, ça, c'est un autre, quoi. Tous les détails, tous les détails que le gouvernement du Seigneur est en train de parler ici, disons, tout ceci s'est accompli, voilà, ceci s'est accompli dans une, voilà, tout ceci a été accompli dans une, il y en a, dans une, disons, voilà, qui est venu, voilà, des prévisions qui est venu, mais si moi, vous le écoutez, vous levez, et ceci, il faudrait bien que je puisse voir, le jour, comme ça, voilà, 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 ceci, c'est la prédication du Seigneur, de l'Évileur, on a vu, 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 je ne l'ai pas vu, ici, le sang, il n'a pas vu, le sang, il n'a pas été, il n'a pas été, il n'a pas vu ici, il n'a pas eu, ça pour pouvoir le voir, il faut pouvoir, il est rentré, carrément, carrément, il ne soit pas arrivé, à faire cette transaction, je n'ai pas voulu, point de vue, puisque ça, c'est sous, ça, c'est sous, voilà, ça, c'est sur YouTube, ça, c'est sur YouTube, directement, je n'ai pas pu, on va le mettre ici afin que vous le passez. Donc nous allons passer juste à celui qui vient après parce que ça, il faut aller sur YouTube et entrer ce lien afin que nous puissions un lien revoir. D'accord? Donc nous allons passer cela. Bienvenue. Ceci, ceci a été, les gens qui ont été guéris après le décret le jeudi. D'accord? Voilà la condition. D'accord? Voici la condition. Vous savez que ce n'est pas facile, la personne n'arrive pas à se mettre au bout. Ce n'est pas facile non? Voici la condition bien aimée avant la guérison. Ce n'est pas évident parce qu'elle a un poids. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. 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 Ce n'est pas facile. vous bien aimé? Alléluia. Béni soit le nom du puissant du Seigneur. Bien aimé. Encore. Le Queen News. Donc Waka, ceci, c'est à Nirobi. Voilà. Lucie était complètement infirme. Elle a été, bien, enlevée de la poussière dans les deux mégaprophètes du Seigneur. Voilà. On bénit l'Église. Voici Lucie, bien aimée. Voici la petite Lucie, bien aimée. Regardez-moi sa condition avant et sa condition après. Créez-moi dans la poussière. Regardez-moi. Regardez-moi la condition avant et la condition après. Regardez-moi comment elle mange bien. Parfaitement bien aimée. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux, ça? Eh bien aimée. N'est-ce pas merveilleux? Ah non, on va voir ça. Regardez-moi ça. Alléluia. Avant et après. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien aimée. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Ah, notre Dieu. Donc, vous voyez, eh, 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 Marcel, non, là, qui couche avec un bonheur, c'est pas rien. Et l'autre grand papier, là, qui est avec là, là, c'est pas rien qu'elle a les aimé. Oui, oui, ça, c'est quand oui. Alléluia. Et bien aimée, pendant que le Seigneur guérit, de l'autre côté, vous voyez, pendant que le Seigneur guérit, de l'autre côté, regardez ce que le Seigneur est en train d'amener, bien aimée, pour les désobéissants. Ceux qui ne veulent pas se repentir. Ceux qui ne veulent pas entrer dans leur chemin quand le Seigneur veut les emmener. Bien aimée. Vous avez vu les informations? Vous avez vu l'Ukraine pour lequel elle est devenue? Qui est-ce qui a vu l'Ukraine pour lequel elle est devenue? Bien aimée. Trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois. Tu as vu? Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu? Personne n'a vu l'Ukraine pour lequel elle est devenue? Si? L'Ukraine? Où est-ce qu'on est là? On a réussi à comparer là? Tu as vu? Quoi? Tu as vu? Donc, hier, un terrain dépassé, comme si on veut si loin de dépasser. Bien aimée. Ce n'est pas une blague. Vous savez, ceci n'est pas un film. C'est la réalité. La Bible qui est en train de se dérouler sous nos yeux et comment je veux dire, de la façon réelle, sous nos yeux avec un émotion de voix. Bien aimée. Plus on peut bien rendre la prophétie. Vous savez, bien aimée, quand une prophétie est donnée tout le temps la même chose, ils croient de la même chose, cela veut dire que Dieu a déjà arrêté cela. Parce que le peuple ne veut pas, ne veut pas se repartir. Et quand tu ne veux pas se repartir, c'est d'abord tous ceux qui veulent se repartir, l'église sera enlevée et ils la seront. Voilà les générations. Une guerre nucléaire arrive sur la terre et le Seigneur a amené ces deux prophètes en France pour leur montrer la dévastation après que la groupe nucléaire les frappait. Vous comprenez ? On n'a pas affaire à un homme. Écoutez, ce qu'il y a pour vous dire. Il y a un peuple béni, le Seigneur Jérôme a parlé avec moi. Le Seigneur Jérôme m'a amené en France et alors il a dit « Regarde maintenant à quoi il ressemble. » Et je ne sais pas si c'est une bombe nucléaire qui est descendue sur la France ou ce qui s'est passé. Le sol et le corps des gens, le corps des gens étaient dévorés très sévèrement. Il y avait une dévastation là-bas. Il semble qu'une bombe nucléaire est descendue là-bas. Le Seigneur m'a amené il y a juste quelques minutes là-bas assis dans notre studio travaillant sur notre programme pour ce week-end. Alors le Seigneur m'a enlevé dans une petite trance. Il m'a amené en France et j'ai vu les corps des gens complètement détruits et dévastés. Il semblait plus qu'une bombe nucléaire était utilisée sur eux. Alors il y a une guerre nucléaire qui vient sur la terre. Une dévastation très sérieuse vient sur la terre et le Messie vient. Que ceux qui ont les oreilles se préparent pour la venue pour la venue du Messie. Vous devez recevoir Jésus très bien et être né de nouveau et être saint. Et rester dans la sainteté, rester dans l'église. Une église qui enseigne la Bible, qui est sainte, loin de la corruption de l'église qui est tombée, mêlée une vie chrétienne stricte et sainte et à l'église de Dieu. Merci. Amen. Je vous présente simplement la repentance. Voilà bien sûr, nous sommes arrivés à la fin. Voilà. Le reste, nous avons comment dire, nous avons des témoignages mais c'est assez bon. Ça, nous verrons pour la suite parce qu'il y en a il y en a comment dire, je veux vous passer juste, voilà, voilà, je vais essayer pour pouvoir passer cela. Impression quand vous êtes en train de voir qu'on a bien aimé. Cet homme, d'accord? Cet homme que vous voyez ici, eh bien, cet homme est devenu simplement un homme déjà mûr qui a 42 ans. Voilà. C'est un homme mûr qui a 42 ans. Donc, un homme qui a 42 ans donc il avait déjà une vie normale. sa maison, etc., 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 et il s'est retrouvé un peu bien aimé. Ce petit garçon dont vous voyez qu'il est en train de l'emmener, c'est son petit-neveu. C'est son petit-neveu. Et bien aimé, a été emmené à l'église. Et regardez ce que le signe est en train de le faire. Cet homme a été emmené à l'église. Et pendant qu'il est à l'église, bien aimé, le culte a été rompu. Le culte a été rompu et la puissance qu'en fait vient sur les hommes pour donner un déclin de l'église. Et bénir l'église. Bien aimé, ceci s'est une fois que le Seigneur élève le paralytique. Et que vous voyez tous ces brichants, tous ces personnes-là en train de faire la fête, ceci est très important. Ceci est très important devant Dieu. Vous vous rappelez, bien aimé, de ce que la Bible nous parle. Lorsque la Bible nous parle de, comment je dis ça, lorsque la Bible nous parle des neuf, on va dire, des neuf, comment ils appellent ça, des neuf les poids qui ont été guéris, bien aimé. C'est neuf. Non, c'est dix les poids. Non, dix les poids qui ont été guéris. Dix les poids, bien aimés, sont venus vers Jésus et disent ça, ils ont entendu Jésus, ils disent à Jésus, mais Seigneur, si tu le veux, tu peux nous rendre propres. Et finalement, bien aimé, le Seigneur dit, je le veux, soyez guéris. Et finalement, ils sont partis, bien aimé. Ils sont partis, voilà. Ils sont partis, le Seigneur a dit, soyez guéris, et bien ils sont partis. Et, que se passe-t-il, bien aimé ? Pendant qu'ils sont en chemin, pendant qu'ils sont en chemin, ils sont partis, voilà, le Seigneur a dit, bien amen, et bien soyez guéris. et pendant qu'ils sont en chemin, bien aimé, maintenant, un lépreuve ne peut pas être guérifié par la médecine des hommes. Je répète, bien aimé, du temps de Jésus jusqu'à maintenant, un lépreuve, bien aimé, ne peut pas être guérifié par la médecine des hommes. Il y en a d'une image à taille, hein ? Le lépreuve ne peut pas être guérifié par un lien. Si je peux trouver, voilà, si je peux retrouver ça, si je peux retrouver ça, j'ai quelque chose ici, bien aimé, nous avons une image ici, donc une image ici, que nous allons, bien, vous montrer. Qui a déjà vu un lépreuve ? Qui a déjà vu ? Qui a déjà vu ? Très peu de personnes ont déjà vu un lépreuve. Bien aimé, nous avons eu l'occasion de voir l'épreuve de nos propres yeux, d'accord ? Nous avons eu l'occasion de voir, bien aimé, l'épreuve, bien aimé, de nos propres yeux. Le Seigneur nous a permis de voir, bien, le temps, merveille de Dieu, non, c'est pas ça, feu, l'occasion des merveilles, non, c'est pas ça, hein, mais un lépreuve est bien aimé, il est ouvert de la tête aux pieds, voilà, je ne peux pas vous le trouver parce qu'il est là, il n'était pas prévu que je puisse vous le montrer, donc c'est pourquoi que je ne l'ai pas mis à part, hein, un lépreuve bien aimé, eh bien, c'est quelqu'un qui est ouvert de la tête aux pieds, le propos, voilà, le propos qui pue, cela lâche de l'eau, voilà, qui pue bien aimé et que la personne ne peut même pas mettre, bien, un lé, un vêtement, et pas mettre un vêtement parce que le vêtement se colle dessus, voilà, le vêtement se colle et bien, bien, cela fait mal, cela fait très mal. Donc, bien aimé, le Seigneur nous a permis de voir un lépreuve, je ne me rappelle pas en quelle année, si c'est en 2015 ou 16, mais le Seigneur nous a permis, bien aimé, de voir cette petite fille, lépreuve, qui a été emmenée devant le prophète du Seigneur, voilà, et lorsqu'il en grandait, l'enfant bien aimé, l'enfant était nu, parce que comme je vous ai dit, on ne peut pas l'habiller puisque, de sa tête, jusqu'à si ses enteilles étaient complètement infectées. Les plusieurs prophètes de l'Éternel, bien aimé, et bien, ils se sont approchés, voilà, ils se sont approchés, bien aimés, et puis, ils ont simplement, eh bien, ils ont simplement, ils ont simplement maudit, écoutez bien, bien aimé, ils se sont approchés et ils ont maudit la lettre, d'accord ? Ils se sont approchés, je m'appelle très clairement de cette image, bien aimé, ils se sont approchés de cette petite fille, ils ont posé la main du Seigneur, la main du Seigneur qui est la main gauche prophétique, lorsqu'il élève cette main, il y a puissance qui est de cette main, bien aimé. C'est cette main que le Seigneur lui demande d'élever et d'enfoyer le jugement de Dieu vers un pays. Il a élevé cette main, il a posé sur la tête de cet enfant et il a maudit la lettre bien aimée et instantanément, vous savez qu'est-ce que c'est l'instantané ? Tu sais, c'est quoi l'instantané ? Le café que tu bois tous les jours, tu le mets dans l'eau et puis tout de suite, c'est déjà du café. Et donc, instantanément, la lettre a commencé à sécher. Parce que quand on dit ce serait une très belle petite fille. Gros. Elle doit avoir maintenant peut-être 13 ans, 14 ans. C'est une très belle jeune fille, bien aimé. Justement, nous avons ça, cette image doit être quelque part. Alors, comme ça n'était pas prévu, comme je vous ai dit, c'est pourquoi que nous ne l'avons pas. Donc, parmi ces 10 des points, vous n'avez plus qu'il voit encore qu'il voit qu'il est propre. Il voit tout pour pouvoir remercier le Seigneur. Et le Seigneur, Jésus dit, mais, pourquoi ? Et les neuf autres n'ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres n'ont-ils pas été guéris ? Et celui qui a été guéri, celui qui est retourné, ce n'était pas un juif. C'était un, comme ils appellent ça, c'était un publicain. Et le Seigneur Jésus dit, ce publicain, a reconnu qu'il a été guéri et qu'il est retourné. grand gloire à Dieu, il est venu remercier le Seigneur et les neuf autres. Donc, bien-hévé, depuis ce temps de Jésus jusqu'à maintenant, les choses n'ont pas changé. Bien-hévé, avons-nous bien compris la rédication du Seigneur de ce jour ? tout ce que Dieu est en train de faire sur la face de la terre en cet instant. Vous avez vu que le regard de Dieu a deux directions différentes. un regard pour l'air. C'est le temps pour te préparer pour le retour de Jésus. C'est pourquoi, bien-hévé, nous vous avisons, vous tous. Nous vous avisons et ceci c'est pour vous, ceci c'est pour nous aussi. Nous ne devons pas détourner nos regards du Seigneur. C'est le temps que nous sommes en train de vivre. Bien-hévé, imaginez seulement un instant. simplement essaie de te mémoriser cela. Une bombe nucléaire qui tombe sur Paris et elle va tomber nulle part d'autre que sur Paris. Pourquoi sur Paris ? Parce que Paris, c'est leur centre. la capitale. Paris, c'est leur centre. C'est la capitale. Bien-hévé, imaginez un instant. Les plusieurs prophètes ont déjà vu le désastre. Parce que Dieu, bien-hévé, lorsque Dieu a prévu de faire quelque chose, Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un plan. Avant de faire cette maison, bien-hévé, il y a eu un plan qui a été fait. n'est-ce pas ? Vous entendez les plusieurs prophètes dire le Seigneur m'a emmené à Paris et il m'a montré. Le Seigneur l'a montré son plan. Il a mis sa exécution. Et il a vu la démonstration. Les corps des biens ont déchitté, roule, c'est pas comment dire. et une dévastation totale. Vous avez imaginé cette ville, Paris, le centre de l'Europe, visitée par des millions et des millions de personnes tous les ans. Imaginez une bombe nucléaire qui tombe sur Paris. Qu'en sera à Paris ? Pendant des décennies, pendant des décennies, Paris doit se repentir. La France doit se repentir. Si, de toute façon, bien aimé, Dieu a mis le compte à rebours. Alors, pourquoi lorsque Dieu parle à un homme, comprends ? Quand Dieu te parle, Dieu te donne un temps. Un temps que toi, tu ne connais pas. Il ne va pas te dire « Je te donne tant d'attentments ». Il te parle et dans son horloge, il met son compte à rebours. Et quand tu ne te vois pas dans la désobéissance qui est de toi bien aimé, eh bien, ce qu'il a décidé de te faire va s'accomplit. Donc, délégué, mon cœur m'a fait mal. Vous comprenez, mon cœur m'a fait mal. Et j'ai une grande crête pour Paris, pour la France. J'ai une grande crête parce que j'ai beaucoup de familles, de parents qui habitent à Paris, qui habitent en France. J'ai, excusez-moi, des enfants qui habitent en France. Mais les enfants ne veulent pas suivre le chemin du Seigneur. Les enfants ne veulent pas suivre le chemin du Seigneur. Les enfants veulent suivre le chemin du monde. Désobéissance. Et nous avons bien aimé, Dieu, en ce temps dont nous vivons, ne joue pas, ne rigole pas avec les désobéissants. Les désobéissants, bien aimé, qu'il est arrivé en même temps, malheureusement, sur la face de la terre, que Dieu les détruit. Parce que Dieu dit, ça fait plus de 2000 ans que j'ai envoyé Jésus afin de donner son sang sur la croix pour vous, pour vous pardonner vos péchés. Au lieu d'aller vers Jésus, vous allez vers le diable qui vous a mis dans le péché. Qui a mis le péché dans le monde, bien aimé? Qui? Personne ne sait qui a mis le péché dans le monde? Bien aimé, vous devez tous répondre en cœur parce que tout le monde sait. Qui a mis le péché dans le monde? Mon garçon. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur fasse de croire un puissant serviteur pour monter son puissant. Bien aimé, si tu ne sais pas qui a fait le péché entrer dans le monde ou si tu ne sais pas qui a fait le péché parce qu'il a dit quelque chose qu'il ne sait même pas, mais toi qui sais ce que c'est, tu dis Amen. Si tu ne sais pas qui est-ce qui a fait le péché entrer dans le monde, bien aimé, ouvre ta Bible dans le livre de la Genèse. Au chapitre 3, et qu'est-ce que je lis? Il me dit le Seigneur et nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quand on fouille de l'arbre du jardin, Dieu nous a dit vous n'en mangerez pas. et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Il te dit le serpent était le plus rusé des animaux dont Dieu avait fait. Et la Bible te dit bien aimé que le diable le serpent ancien. Donc, puisque le serpent est un animal très rusé, il entra dans le serpent. De nos jours, est-ce que c'est toujours différent, bien aimé, est-ce que c'est différent? il va rentrer là où il y en a de la place pour lui. Si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'eau de vie. La parole de Dieu, c'est l'eau de vie. Cela veut dire si le verre est rempli d'eau, on ne peut plus rien ajouter. Quoi on faut? Amen. Donc, si mon cœur est rempli de l'eau de vie, Dieu, le diable ne voit pas entrer dans mon cœur pour me souffler quoi que ce soit. Donc, bien aimé, il te dit le diable, le serpent ancien. Et ceci est rapporteur, bien aimé, oui, Genèse est connecté avec le livre de l'Apocalypse. Certainement, je ne vais pas le trouver. Voilà, je vais, voilà, allez, trouve-le, s'il te plaît, et passe-moi à se lever en scène parce que moi, je n'ai pas je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas la bonne tête, la bonne intelligence pour me dire, il est tel endroit. Voilà, attendez, c'est moi. de toute façon, je ne vais pas me fatiguer à chercher, bien aimé, puisque je n'ai pas mon truc-là. Mais de toute façon, la clé de la Bible est une grande chaise à la main. Aprocaïde, chapitre 1, à partir du premier, à partir du verset premier. Et il te dit, il saisit le dragon, le serpent ancien. tu vois, dans le livre de la Genèse, il te dit, le serpent. Et tu comprendras que, dans sa ruse, tu comprendras pourquoi, dans sa ruse, il se transforme. Il se transforme en dragon. vous avez compris? Maintenant, il se transforme. C'est pourquoi, bien aimé, que, dans certains pays, bon, maintenant, cela se fait moins, mais cela se fait toujours. Cela se fait de moins en moins, mais cela... En Martinique, aux Antilles, cela se faisait, cela se faisait tout le temps. En Haïti, on ne voit le même pas. Dès qu'il était minuit, il disait qu'il ne fallait pas sentir. Parce que, tu sentais, tu rencontrais un chien dans la rue, tu pensais que c'était un chien, donc tu vois une pierre, vous savez, les jeunes garçons, dès qu'ils voient les chiens, ils envoient les pierres. Parce qu'ils n'aiment pas le chien, il y a l'opé. Mais ils envoient une pierre. Seul. J'étais tout seul. J'envoie les pierres tout seul. J'ai le chien de la boue, j'étais tout seul. Comment tu es? Toi, tu es, tu es, tu es, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot. Tu es surpris que cette personne te dit, viens, de ne pas envoyer une pierre à un chien quand tu le vois dans la rue à midi. Simplement parce que c'était lui-même qui était là, il s'était transformé en chien. Vous avez compris, bien-même? Il s'était transformé en chien. simplement parce qu'il est un serviteur du du diable. Béni son petit garçon. Il est simplement un serviteur du diable et son père, son maître, il a donné le pouvoir de pouvoir se transformer en l'animal dont il désire. Donc, il te dit, il saisit le dragon parce qu'il se transforme, parce qu'il est usé. Le serpent ancien. D'accord, tu as compris? Le serpent ancien. C'est celui qui est dans le livre de l'art. Va poser la question. La question que tu es en train de te poser là. Mais, il a dit, mais parce que la Bible te dit que Dieu a créé le serpent. et il était le plus usé. Mais une chose que tu ne sais pas, avant que Dieu crée l'homme, il a créé Lucilaire qui était cet ange jusqu'au-dessous de Dieu. Comme tu vois, il y en a le président et il a juste le point du ministre au-dessous de lui. quel est le rôle du premier ministre? Nous connaissons le rôle du premier ministre. Est-ce pas qu'il y en a? Il y en a une et un chien. Le premier ministre, il est au-dessus de tous les autres ministres. Le premier ministre passe les ordres du président à tous les ministres. Donc, c'est ça. Donc, Dieu a créé Lucilaire. cet ange de lumière responsable de l'adoration dans les cieux. Et bien, comme il a chuté, la Bible dit qu'il y a un combat dans les cieux. Il a été jeté dehors et il est tombé sur la terre. quand on te jette dans les cieux, tu vas tomber sous la terre. Et c'est de là qu'il est aîné. Il a dit justement, et qui est-ce qu'il a créé? N'est-ce pas Dieu qui l'a créé? Oui, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, finalement, Dieu créa l'homme après. Oui, Dieu créa l'homme après. Et finalement, il te dit, puisque il a le pouvoir de se faire. Tu deviens une autre personne. Et lorsque tu te distancies maintenant des choses cètes, ta situation n'est plus la même. Quelqu'un a entendu? Lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu va te sentir sa présence va te sentir parce que tu es en train de t'approcher. Si tu ne comprends pas, je vais prendre un autre exemple. Viens les mémis. Si nous mettons un feu dans la cour, un grand feu, on fait un grand feu là. Lorsque tu t'approches du feu, plus tu t'approches qu'est-ce que tu vas sentir? Plus tu t'approches du feu, tu vas sentir la chaleur et fort. C'est la même chose. Quand tu t'approches de Dieu, quand tu t'approches de Dieu, Dieu va te sanctifier, sa présence va te sanctifier. et quand tu arrêtes de fréquenter là où Dieu se trouve, que va-t-il se passer? Les choses du monde vont à nouveau t'accaparer. est-ce que tu as compris cela? Amen. Il n'y a que trois qui as compris cela. Amen. Il n'y a que trois qui as compris cela. Je répète, quand tu t'approches de Dieu, la présence que tu t'arrêtes de fréquenter les choses du monde, les choses que tu faisais auparavant reviennent et pire. Attention, je ne vous parlez de ça. Les choses auparavant reviennent et elles sont pires. Si tu buvais une bouteille d'orange par jour, tu vas passer à moi ou deux. Tu as compris? Je ne vous parlez avec ça. Non, je ne vous parlez avec ça. Ce sont des choses puissantes. Donc, il te dit qu'il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour mille années. Donc, tu as compris? Le diable s'est transformé en serpent Il est entré dans le serpent plutôt. Il est entré dans le serpent utilisant le serpent pour pouvoir tromper, être et faire entrer le péché dans le monde. Donc, bien aimé, lorsqu'on demande on dit qui a fait le péché en fait dans le monde, n'est pas peur. Dis-le très fort. Dis-le très fort. ceci est en train de s'accentuer sur la terre pour attirer l'attention des personnes qui vivent sur la terre que Jésus revient. bien aimé, bien aimé, tout ce miracle ce n'est pas un film à vous. Non. Nous devons nous poser la question pourquoi que Dieu est en train de faire sa bêtement? Est-ce que vous avez vu que cela s'est accentué? bien aimé, bien aimé, vous avez vu ça? Cela s'est accentué. Tous les jours, bien aimé, tous les jours, il y en a les miracles du Seigneur, bien aimé. Tous les jours, des puissants miracles. Des miracles, et puis, vous avez compris? Les miracles que le Seigneur est en train de faire, ce n'est pas l'épreuve. Les miracles que le Seigneur est en train de faire, ce sont des miracles sé-le-tion-né. Quelqu'un de oui? Les miracles que le Seigneur est en train de faire, ce sont des miracles sélectionnés. Comment sélectionner, parce que? Eh oui. Dieu est souverain et sait toute chose. Dieu choisit de faire des miracles dans la science très riche. L'économie de la Chine est en-dessus de l'Europe. L'économie de la Chine est bonne celle des Etats-Unis. C'est pourquoi ils sont tout le temps au combat. Ça fait des années de ça dur. La guerre économique entre la Chine et les Etats-Unis. La Chine c'est un pays très riche très développé. Trois et moi nous n'avons pas qu'est-ce que c'est de l'économie. Quand on a un iPhone on pense qu'on a le top de téléphone bien-aimé. Parce que nous sommes pas encore à l'économie pour voir les téléphones qui parlent. Tu l'appelles et t'as dit d'en répondre de l'autre côté. Si tu appelles ton téléphone et tu l'entends ils sont de l'autre côté. Je suis là. La Chine est un pays très développé. On ne voit l'autre qui dans un panthère. Pourquoi ? Parce qu'il est né avec un problème dans la cervelle. Les médecins Dieu n'a pas donné d'autorisation aux médecins d'aller dans la cervelle. Non. Dieu les a donné d'autorisation d'aller partout dans le corps humain sauf dans la tête. Sauf dans la tête. Vous avez vu la France panthère comment Dieu avec ce décret relève cet enfant à plus de 8000 kilomètres. À plus de 8000 kilomètres bien-aimé. Alléluia. C'est ce Dieu-là bien-aimé qui t'appelle à abandonner le monde et à te préparer parce que Jésus a venu. Tu ne veux pas te préparer tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu vas entendre dire que l'église a été prise. Des millions de personnes ont disparu de la terre. Et là tu sauras quand Jésus est venu. Et il est parti avec ceux qui étaient prêts. Amen. le bien-aimé nous allons finaliser ici pour aujourd'hui. Béni soit le puissant du Seigneur. Dimanche prochain si tu le veux bien-aimé parce qu'il faut que tu montes tout le long de la prière. Béni soit ton Seigneur Père tout-puissant nous te rendons grâce l'honneur de la louange qui t'ait dû et nous te disons Seigneur merci Seigneur pour ce puissant miracle Seigneur qui parle Seigneur plus qu'une prédication Seigneur et qui s'en tira dans la bouche d'un homme d'un pasteur ou d'un de tes serviteurs. Les miracles Seigneur dont toi personnellement tu nous parles puissamment puissamment que tu agis Seigneur où il y en a l'humilité tu agis où il y en a Seigneur l'obéissance tu agis la repentance et la sainteté. Nous te bénissons nous donons grâce nous te disons Père éternel merci pour la présence de chacun de tes ans qui sont venus qui se sont dépassés qui sont venus Seigneur écouter le message de ta parole qui sont venus Seigneur te donner tout un chacun Seigneur leur culte raisonnable éternel mon Dieu éternel nous te bénissons dans le nom tout puissant de Jésus que nous puissons réellement toucher leur coeur au travers de ce puissant miracle Seigneur afin qu'ils puissent décider pour toi et pour qu'ils puissent finalement te suivre sur le chemin éternel dans le nom tout puissant de Jésus nous te demandons Seigneur de nous garder de nous garder chacun de tes enfants ils vont bien